Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours Scandium. Nous continuons notre série de cours sur les articulations. On parlera du coude. Le coude est considéré par certains comme étant l'articulation la plus complexe du corps humain. Elle unit le bras à l'avant-bras et donc l'usage quotidien fait d'elle une des plus demandées. Au sein du coude, on retrouve en réalité trois articulations différentes. D'abord l'articulation humero-ulnaire qui est de type genglim, l'articulation humero-radiale qui est de type sphéroïde et enfin la radio-ulnaire qui est de type trochoïde. On va décortiquer au fur et à mesure chacune des articulations. Parlons tout d'abord des surfaces articulaires qu'on y retrouve. Pour commencer, on a le candyle humeral qui est constitué de deux parties qui forment au total trois surfaces articulaires. D'abord la trochlée, celle-ci va parfaitement s'articuler avec l'incisure trochlère de l'ulna. La trochlée humérale a une forme de poulie et a donc deux parties. Une médiale qui est plus large et saillante que la latérale. La seconde partie du candyle huméral est le capitatone. Celui-ci est une saillie antérieure arrondie. Il est latéral à la trochlée. Le capitatone va s'articuler avec la fossette radiale et former l'articulation humero-radiale. Entre la trochlée et le capitatone, on retrouve la zone capitulo-trochléaire. Celle-ci s'articule avec la fossette du radius. Après l'humérus, nous avons les surfaces articulaires de l'ulna qui sont au nombre de deux. Tout d'abord l'incisure trochléaire, c'est une échancrure concave formée par l'olécrâne et le processus coronoïde. On remarque la présence d'une crête médiale qui divise la surface articulaire en deux et chacune des deux parties va s'articuler avec la trochlée de l'humérus qui je vous rappelle est en forme de poulie et qui présente deux parties médiales et latérales. Nous avons ensuite l'incisure radiale qui est située sur la face latérale du processus coronoïde. Elle est concave et s'articule avec la tête radiale. Enfin, nous avons les surfaces articulaires du radius, au nombre de deux aussi, et qui sont situées sur la tête radiale. D'abord la circonférence articulaire, c'est la partie périphérique de l'extrémité proximale du radius. Cette surface s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna que je viens de décrire. La seconde surface qu'on retrouve au niveau du radius est la faussette radiale. C'est la face supérieure de l'épiphyse radiale. Elle s'articule en haut avec le capitatum de l'humérus et latéralement avec la zone capitulo trochléaire. Très exceptionnellement, au niveau du coude, on a un ligament qui peut être considéré comme une surface articulaire. C'est le ligament annulaire du radius. Il mesure 1 cm de hauteur. Il s'étend du bord antérieur au bord postérieur de l'incisure radiale, encerclant ainsi la tête radiale. Et c'est la face interne de ce ligament qu'on peut considérer comme étant une surface articulaire avec la circonférence articulaire radiale. Parlons à présent des moyens d'union du coude. Tout d'abord, on retrouve une capsule articulaire qui comprend une membrane fibreuse ainsi qu'une membrane synoviale. Tout d'abord, la membrane fibreuse recouvre l'articulation. Elle prend attache au niveau de l'épicondyle médiale et la fausse radiale chronoïdienne et olécrânienne. Sur le radius, celle-ci s'attache sur le col du radius et sur les incisures trochléaires et radiales de l'ulna. La membrane synoviale est séparée de la membrane fibreuse par un tissu adipeux. La membrane synoviale se réfléchit au niveau des insertions, créant ainsi des ressuchus dont le plus promis nom est le ressuchus sassiforme. Les ligaments qu'on retrouve au niveau de l'articulation du coude sont d'abord le ligament antérieur. Il est donc visible antérieurement en considérant une position anatomique de référence. Il s'étend de l'épicondyle médiale au latéral et à la face antérieure du ligament annulaire. Les ligaments collatéraux ulinaires et radiales qui renforcent l'articulation et la soutiennent lors des mouvements de flexion et d'extension. A noter que la rupture du ligament collatéral radial cause la luxation du coude. Enfin, le ligament carré qui s'étend du col du radius au bord inférieur de l'incisure radiale. Parlons maintenant de la dynamique articulaire du coude. Comme mentionné plus tôt, le coude est une articulation assez complexe. Elle est un siège d'où passent de nombreux vaisseaux sanguins et nerfs et aussi l'attachement au passage de beaucoup de muscles. Après l'épaule, c'est l'articulation la plus sujette aux blessures chez les sportifs de haut niveau, notamment chez les tennis women et tennis men, ainsi que les pratiquants du golf. En termes de mobilité, on parlera d'abord de l'articulation humero-ulinaire qui est une articulation à 2 degrés de liberté et on peut y faire ses mouvements. D'abord la flexion, donc l'amplitude atteint 140 degrés et ce sont les muscles brachiales et biceps brachiales qui en sont responsables. Ce mouvement de flexion est des plus importants car il nous permet de nous nourrir, nous laver et effectuer divers gestes au quotidien, bien que certains gestes soient malheureusement néfastes pour la santé humaine comme le fait de fumer. On peut bien se dire qu'on a prévenu que fumer tue, mais on a aussi prévenu que ne pas fumer tue aussi, d'où la faiblesse de l'argument peut-être. L'extension est très réduite, son amplitude est d'environ 5 à 10 degrés. Elle est bloquée par l'ancrage de l'olécrane de l'ulna à la fosse olécranienne de l'humérus et c'est principalement le triceps brachial qui en est responsable. La seconde articulation qui est la radio-ulnaire, plus précisément l'articulation proximale car il existe aussi une articulation radio-ulnaire distale. Le mouvement des deux est lié et coopère pour effectuer les mouvements de pronation et de supination. Afin de retenir les deux mouvements, il faut simplement penser à la pronation comme l'action de prendre, comme prendre une pomme et la supination est assimilée à l'action de supplier et de prier. L'amplitude de cette articulation peut être étudiée selon différentes positions du coude. D'abord, si le coude est fixé et fléchi à 90 degrés, le mouvement de pronation, donc le fait de prendre, a une amplitude d'environ 80 degrés et la supination a une amplitude de 85 degrés. Si l'on considère un coude en extension, les deux auront une amplitude proche de 90 degrés et l'amplitude totale, donc, est de 180 degrés. Afin d'effectuer le mouvement de supination, on fait appel au muscle supinateur et biceps brachial. Pour la pronation, on fait appel au muscle rond et carré pronateur. Néanmoins, il est important de garder à l'esprit que le muscle carré est associé à l'articulation radio-ulinaire distale et non proximale. Afin de vous rappeler ces deux muscles, retenez que l'un est rond et l'autre est carré déjà. Ensuite, dessinez et mémorisez l'existence d'une petite bande rectangulaire distale qui s'étend entre les deux os de l'avant-bras, alors que le faisceau du muscle rond va du radius à l'humérus en haut, celui-ci ne peut être carré, il est donc grand. On nous a posé une question dans les commentaires concernant la signification de la luxation. La définition la plus simple donnée pour la luxation sur Medline Plus est le déplacement d'un ou plusieurs os de leur position physiologique. Une luxation est le résultat d'un impact de l'articulation sur une surface solide comme lors d'une chute d'un coup comme c'est le cas des accidents de la route ou parmi les sportifs pratiquant des sports impliquant un contact physique ou tout autre type de trauma. Bien qu'il est difficile parfois de différencier une fracture d'une luxation, celle-ci a pour symptôme un engourdissement de l'articulation. On peut différencier une hypostésie qui est une perte partielle de la sensibilité de l'anesthésie qui est la perte totale de la sensibilité. Une articulation déplacée de son foyer est aussi très douloureuse surtout quand on essaie d'effectuer des mouvements l'impliquant. Elle est souvent enflée accompagnée ou non d'un hématome et bien évidemment on peut parfois observer le déplacement des deux os. C'est une urgence et on peut avoir un impact négatif sur les éléments de l'articulation tels que les ligaments, les muscles mais aussi les nerfs et les vaisseaux avoisinants. Concernant le coude, il est la deuxième articulation la plus sujette aux luxations. Voici donc un cliché d'un coude normal et voici une articulation déplacée. On observe très clairement le déplacement de l'ulna par rapport à l'humérus. C'est ce qu'on appelle une luxation postérieure, c'est-à-dire que l'humérus est en avant et l'ulna est en arrière. Le contraire est une luxation antérieure et là on a l'ulna qui se retrouve en avant et l'humérus en arrière. Ce n'est pas totalement un mythe cinématographique que de replacer l'articulation sans même un cliché radiologique. C'est souvent une prise en charge immédiate effectuée par des médecins mais il est plus approprié de prendre en charge le patient en clinique après sédation en IV et sa détente évidemment. de l'association. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501